On enchaîne avec la belle affiche de la journée, c'était à suivre en direct sur Canal Montpellier-Toulouse. Des Montpellierains déçus forcément, éliminés, on vous le rappelle le week-end dernier, en quart de finale de H-Cup. C'était face à Clermont, des Montpellierains qui n'ont pas perdu qu'un match. Ils ont aussi perdu leur chef d'orchestre, François Trainuc, victime d'une entorse à la cheville droite absent pour trois semaines minimum. Un nouveau coup dur pour le demi d'ouverture internationale. Nicolas Dupin-Neubessa l'a rencontré cette semaine, morceau choisi. J'ai une grosse entorse de la cheville, donc un ligament est touché. Il me faut à peu près trois semaines de repos, d'arrêt pour que ça cicatrise bien et pour que je puisse reprendre la compétition. Forcément, je suis déçu de louper ces deux matchs parce qu'ils sont vraiment importants pour le club et pour la qualif. Après, ça va permettre de me régénérer mentalement, physiquement aussi. Et depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai connu des hauts, des bas, des très bas. Et puis, voilà, je prends des coups, que ce soit par les entraîneurs, par la presse, par le public. Ça fait partie du jeu. Et François Trainuc qui garde le sourire. Forfait donc pour ce choc face à Toulouse. Match capital pour Montpellier. Toujours à la lutte avec Perpignan pour la sixième place synonyme de barrage. Barrage, Jérôme Pinault. Prendre le large au classement. L'occasion est trop belle pour le capitaine de Montpellier, Fulgence Ouedraogo. Mais en face, Toulouse doit aussi ramener des points pour assurer un barrage à domicile. La bataille entre ces deux équipes de haut de tableau s'annonce féroce. Après une mi-temps, le score n'est que de 3 à 0. Et pourtant, c'est l'une des plus belles mi-temps de la saison. Dès la première minute, Toulouse donne le ton avec ce ballon de contre-attaque. Clément Poitroneau tape à suivre pour Johan Huger. L'arrière international prend de vitesse Naguza et file marquer l'essai. Mais au dernier moment, il préfère jouer collectif et rate sa passe. Dommage. Je suis obligé de ralentir pour attraper le ballon sur le rebond. Et en fait, ça me coupe toute ma vitesse. Et je pense, peut-être avec l'élan, je peux y aller. Mais là, je ralentis à un moment donné et je sens Naguza derrière moi. Donc, j'aurais dû le tenter aussi. C'est comme ça. Montpellier sait que pour survivre face à Toulouse, il faut garder le ballon et jouer. La preuve, Thomas Combezou d'une petite chistera ouvre un espace pour Naguza. Première alerte pour Toulouse. L'action continue et quelques temps de jeu plus tard, Fernandez, le remplaçant de Trainduc, d'un petit coup de pied par-dessus sème la panique. Gorgosier impeccable récupère le ballon. Mais sa passe n'est pas contrôlée par Bias. Comme face à Clermont la semaine dernière, Montpellier cale sur la fin. On se crée beaucoup d'occasion et on en conclut peu. Mais c'est pas nouveau, c'est comme ça. Pour marquer, nous, il nous faut, on a un ratio de quatre occasions. Il faut quatre occasions construites pour en marquer une. Des occasions, il y en a des deux côtés. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Autour de Toulouse, avec cette percée de Vincent Clerc de coincer Montpellier dans les cordes. Le ballon est conservé par le stade toulousain, c'est toujours la même action. Boxiste, repique, petit côté. Benoît Payog se retrouve face à Stingkamp. 45 kilos d'écart entre le demi de mêlée et le pilier, même pas peur. Payog, en deux temps, sauf son équipe, car l'essai était quasiment fait. Le match devient de plus en plus fou. A force d'attaquer à tout va, les équipes se dévoilent. On s'est joué rapidement par Nagus et attention, ils ne sont pas à 10 mètres. Nagusa ! Oh, Nagusa les jambes ! Oh, pop, 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 pop ! Il a oublié du soutien, mais ça profite. Surtout, surtout, c'est bien anguillé. Il a du monde, il a du monde à droite. Nagusa, Fernandez. Fernandez le 2 contre 1. Fernandez, Gorgothier. On n'a pas fixé. On a retenu par le maillot. Vincent Clerc, Essay. Essay, il y aura arbitrage vidéo. Maxime Médard avec ce hippon empêche Boustos de marquer. L'essai n'est pas validé. Médard finira le match avec une blessure aux côtes. Il devra passer des examens pour connaître la durée de son indisponibilité. Doulouse est toujours sous pression avec ses touches défensives. Le ballon est bien capté par l'alignement, mais le dégagement de Doucet est contré. UG, plutôt que d'appel le tir pour rassurer un renvoi aux 22 mètres, relance de son embute plutôt culotté. Le retour du soleil sur les terrains du top 14 a donné des ailes aux joueurs. Montpellier vient de rater trois occasions. Si l'on écoute Galtier, la quatrième va se conclure par un essai. Métier qui trise ballon derrière la mêlée pour Payot, qui joue encore au pied dans le dos. Attention, attention parce qu'il s'est fait déposer. Vincent Clerc déposé par Sika qui marche sur la ligne de douche, alors qu'il avait du soutien à l'intérieur. Encore raté pour quelques centimètres en touche. François Trainduc le sait, avec seulement trois petits points d'avance à la mi-temps. Montpellier va peut-être le regretter en seconde période. Toulouse, dès le début, refait son retard en égalisant sur pénalité de Boxis. Montpellier sur ce dégagement est sous pression. Mais Fernandez, d'un petit tour de passe-passe, se joue des défenseurs. Timosier Nagouza sur son aile est servi. Encore 30 mètres à parcourir et deux défenseurs à passer pour finir dans l'embute. Poitrenau est éliminé d'un rafu. Boxis est effacé d'un cadrage débordement. Nagouza finit seul dans l'embute. Enfin, une équipe marque un essai. Mais y avait-il un en avant sur le tour de passe-passe de Fernandez ? Monsieur Garcès, en visionnant les images, nous éclaire. Le litige qu'il peut y avoir, c'est l'échange de ballon qui est entre les deux joueurs. Pour moi, il n'y a pas d'échange. Parce que le 10 blanc, il a les mains sur le ballon. Le 15 blanc, il veut y enlever. Mais ne lui enlève pas. Mais il n'y enlève pas. Les deux sont toujours au contact avec le ballon. Et le 10 blanc, garde la maîtrise du ballon et joue le ballon. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Grâce à ce slalom de Nagouza, Montpellier mène 10 à 3. Mario Ledesma, l'adjoint de Galtier, lance un sortilège sur les Toulousains. Et ça marche. Sur cette attaque, Toulouse perd trop facilement le ballon. Ouidraogo le récupère. Mais incroyable, à son tour, il le laisse tomber. Un geste délibéré pour masquer en réalité son manque de fraîcheur. J'ai vu que j'étais loin de la ligne. Du coup, j'étais un peu fatigué. Je préférais jeter le ballon et arrêter l'action de net. Parce que je me suis dit, me faire attraper à ça, mais de la ligne. C'était trop difficile. Les crampes commencent à se ressentir. J'ai dit, jette le ballon, arrête-toi là. Tu pourras récupérer au moins. Fini de rigoler pour Montpellier. Il reste une minute. Toulouse a remis la main sur le ballon et finit fort. Avec Nyanga, position de hors-jeu. L'arbitre laisse jouer. L'avantage en cours avec Poitroneau. Avec une passe de paix avec Ficou. Ficou laissé, oui ! Voilà, il en faut peu au staff Toulousain pour réagir. Et Toulouse qui n'a pas dit son dernier mot. Lionel Boxis, il y a 15 jours, face au Racing, à la dernière seconde, donnait la victoire au Toulousain. Il se retrouve dans la même position, mais cette fois-ci pour le match nul. Louis Picamol, l'ancien de Montpellier, a compris. Son équipe s'incline 10 à 8. Boxis, lui, ne se cherche pas d'excuses. C'est vrai que je rentre mal dans le ballon. Comme d'autres pérennités aussi dans ce match, c'est un jour sans, pas de réussite. Il faut faire avec, c'est dommage pour l'équipe. On a quand même le bonus défensif, donc c'est déjà ça. Picamol et Trinduc, les deux copains se donnent rendez-vous pour la suite. Dans les vestiaires de Montpellier, il y a une tradition. Quand un joueur joue son premier match au stade Yves-du-Manoir, comme ici Benoît Sicard, il faut se faire baptiser avec une pointure. Le maître de cérémonie, Thibaut Privat, et son 5 ans de fillette. Pour les entraîneurs, c'est sous le soleil printanier qu'ils fêtent ce succès. La pression est maintenant sur Perpignan. Et Toulouse, de son côté, manque le match nul, mais repart avec un point de bonus et surtout à des enseignements en vue des phases finales. Écoutez son manager, Guinovesse, au micro d'Arnaud Coste. Sur le plan comptable, ce n'est pas négatif que de repartir de Montpellier en ayant perdu de deux points et en partant avec un bonus défensif. Mais il faut toucher du doigt nos faiblesses à certains endroits du terrain où des joueurs ont quand même manqué, il y a eu beaucoup de plaquages manqués notamment, donc franchement, c'est un match qui va nous permettre de construire petit à petit, j'espère, l'équipe qui sera la plus performante possible au moment des barrages.